bonjour messieurs oui bonjour présentez-vous s'il vous plaît aux lecteurs et téléspectateurs de guinématin.com moi je suis Mahmoud Puyati je suis né le premier premier mois 2001 je suis élève des groupes secolaires d'espoir plus je suis entré à l'école cette année j'ai fait l'examen j'ai eu aussi je suis à demi depuis quand tu as commencé l'école 2022-2023 donc tu t'es fait inscrire en 2022 oui je n'ai jamais fait l'école c'est la première fois donc que tu sois en classe à l'école donc 2022 tu t'es inscrit en classe de la sixième année directement sans passer par la première la deuxième troisième quatrième et cinquième année alors pourquoi qu'est ce qui t'a motivé à finalement et venir à l'école et surtout ne même pas aller en première année mais plutôt venir s'inscrire en classe de sixième année je vais réviser avec mes amis celui qui part à l'école quand il vient je vais tu t'approches oui je vais m'approcher avec mes amis de faire la révision tu apprends à lire et à écrire en même temps et donc c'est ce qui t'a amené à finalement décider d'aller à l'école oui comme j'aime l'école je vais aussi un métier comme le métier aussi il ya des calculs dans ça c'est cela de venir à l'école alors tu fais un métier qui demande forcément des calculs et tu sais que les calculs s'apprennent à l'école donc voilà pourquoi tu as choisi de venir à l'école et donc directement quand tu es venu comment ça s'est passé on t'a inscrit en classe de sixième année c'est contenu de ton âge ou bien de ton niveau c'est mon niveau aussi ton âge et ton niveau les deux qui ont fait que tu es inscrit en classe de sixième année explique nous parce qu'on ne comprend pas il faut nous expliquer est ce que c'est c'est ça oui c'est ça quand même lorsque j'ai devenu le principal de l'école le directeur le directeur c'est lui même qui m'a posé des questions un peu un peu je comprends un peu lui m'a envoyé à sixième année il accepté aussi de venir avec le pantalon et aujourd'hui quel est le sentiment que tu as en étant admis à l'examen d'entrée en septième année alors que c'est cette année seulement que tu as étudié et jamais tu n'avais été à l'école c'est seulement cette année que tu t'es inscrit à l'école et puis tu as tu as eu ton examen d'entrée en septième année quel est le sentiment aujourd'hui que tu as aujourd'hui mes sentiments vraiment je suis content je remercie ma mère je remercie mon école aussi je remercie mon maître qui m'a appris les informations je remercie mon maître aussi celui qui m'a appris le métier alors et ton papa mon papa est décédé depuis 2003 et comment tu t'es débrouillé alors que ton papa est décédé ta maman est à Conakry non ma maman est au village donc tu es seul à Conakry oui oui et tu te débrouilles tu fais la vitrairie oui je fais la vitrairie et comment est-ce que tu as fait la vitrairie le métier là et l'école comment tout est passé pour préparer ton examen cette année comme ma maman n'a pas de moyen de m'envoyer à l'école je me suis débrouillé avec mes amis j'ai dit à ma mère je veux faire un métier je suis venu ici maintenant pour faire mes métiers actuellement je me suis débrouillé dans ça aussi comme il y a des trucs quoi les calculs avec les trucs aussi dans ça bon c'est là cette année j'ai fait l'école pour mes j'ai dû faire mon début avec les trucs là et tu es venu à l'école pour apprendre à faire le calcul et en même temps écrire et tu avais informé ton maître avant de commencer oui avant de commencer j'ai informé mon maître et qu'est-ce qu'il avait dit bon mon maître m'avait dit que si c'est ça que j'aime ça aussi que c'est bon et comment tu faisais les deux le métier et l'école à la fois bon le matin je viens à l'école après après le cours je pars au travail aussi la nuit aussi j'ai fait une révision aussi je suis Keta Ibrema Djene directeur du groupe scolaire Esport Plus qui s'en sont Mamoudou Kouyate est un élève candidat à l'examen d'entrée en septième année session 2023 Mamoudou Kouyate est un élève qui n'avait jamais été inscrit à l'école c'est cette année qu'il est inscrit et c'est dans votre école c'est vous qui l'avez reçu ici même pas en classe la première année deuxième troisième quatrième ou cinquième année mais plutôt directement en classe de sixième année et comment avez-vous reçu ce candidat dans quelles circonstances l'avez-vous reçu je vous remercie encore une fois j'ai reçu l'élève Mamoudou Kouyate au mois d'octobre de l'ouverture de cette année précisément l'année scolaire 2022-2023 et quand je le recevais il est venu me confier qu'il a vraiment envie d'étudier pendant que je le voyais dans un atelier de vitrine Chez Ménfaisant je l'ai demandé pourquoi il m'a donné ses motifs et alors je l'ai soumis à un test parce que pour moi le premier c'est apprendre à lire, à écrire et à compter et dans ce test j'ai compris qu'il peut lire, il peut écrire et il reconnaît aussi les chiffres donc je me suis dit qu'il peut faire la sixième année puisqu'il est en âge avancé c'est dans ce cadre là que j'ai demandé à la fondation et au directeur des études de l'inscrire en classe de sixième année et compte tenu de sa taille alors j'ai accepté qu'il vienne aussi en pantalon puisque j'ai découvert en lui qu'il n'a pas de complexe à se présenter et à apprendre il avait le courage, chose que j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup salué nous avons continué à l'encourager Il est âgé de combien d'années ? Mamboudou est né le 1er janvier 2001 à ce jour donc il a ses 22 ans au complet pendant que ses amis d'âge sont à l'université lui aujourd'hui il fait l'examen d'entrée en septième année alors c'est en 2023 et donc vous l'avez pris pendant qu'il faisait en même temps un métier de vitrerie dans la ville de Comakry, plus précisément dans la commune de Matoto alors dites-nous comment est-ce que vous avez l'encadré durant toute l'année alors dites-nous un tout petit peu comment est-ce que vous l'avez encadré ? Il faut l'avouer au début son encadrement n'a pas été facile parce que les méthodes d'apprentissage autodidactes s'il faut le dire ainsi, qu'il avait l'habitude de faire étaient différents du programme auquel il était soumis mais au fil du temps, il a su s'adapter au rythme et avec les conseils pédagogiques qu'on donnait à son maître de classe qu'il devrait particulièrement suivre il a su l'exploiter et son maître aussi était tout le temps là pour lui matin, la nuit, même à 23h tant que sa foi que l'enfant avait besoin de lui, il y répondait et c'est un, quand on le compare aux élèves de la 6ème année c'est un gaillard qui m'excuse de ce terme et c'est de dire combien de fois il est grand par rapport à ses enfants mais comment est-ce que avez-vous géré cette situation particulière et la compatibilité entre lui, le plus grand, le plus géant et le tout petit ? Sur la question, ces amis l'ont accepté, ils l'ont aimé parce qu'autour du mois, nous l'avons présenté à tous les élèves comme étant un exemple de courage et un exemple d'abnégation alors les amis ont été préparés à l'accepter et à travailler avec lui, à l'aider à travailler Ils l'ont accepté comme tel, lui aussi il ne s'est pas fait peur aux enfants ? Non, pas du tout, parce qu'il n'avait pas de complexe c'est ce qui m'a beaucoup plu sur lui c'est surtout son esprit ou son état détendu avec lequel il affrontait cette classe de 6ème année tant bien que mal, difficile mais en tout cas, puisque lui il a un objectif, ce qu'il a mené plutôt là ça n'a pas été un problème pour lui Le directeur général de l'école et groupe scolaire Espoir Plus et en plus de l'encadrement pédagogique en classe avec son maître quel a été votre apport pour l'encadrement de ce jeune garçon ? Merci de l'avoir souligné particulièrement en temps libre quand je ne suis pas avec les autres enfants je le prenais pour essayer de voir comment il avance ses progressions je le contrôlais au fil du temps et en même temps corriger ses lacunes plus tout ce que le maître faisait comme effort donc il était assisté presque par tous les professeurs, enseignants, maîtres, fondations tout le monde était là pour lui Oui, il a bénéficié de votre appui, de votre encadrement et de celui de son enseignant mais pendant ce temps, est-ce qu'il a abandonné son métier de vitrerie pour venir consacrer cette année seulement à ses études ? Ou bien il faisait les deux à la fois ? Comment est-ce que ça se passait ? Au début, j'ai exigé qu'il vienne suivre les cours normaux et venir le soir assister à des séances de révision mais il m'a notifié que son maître désire à ce qu'il vienne le soir à l'atelier bien qu'il a accepté d'étudier, mais il faut qu'il vienne à l'atelier alors il m'a promis que je peux compter sur son courage qu'après l'atelier, il va se mettre en rapport avec son maître pour apprendre donc il va trouver un répétiteur à la maison qui viendra également pour l'aider bon, en fait, j'ai accepté il venait le matin, après le cours, il va à l'atelier et après l'atelier, il va encore à la révision avec son maître c'est comme ça qu'il a préparé Alors, au finish, il est admis à l'examen d'entrée en 6ème année, session 2023 Il est admis ? Il est admis à l'examen d'entrée en 7ème année, session 2023 Il a été 8339ème de la commune de Matoto Alors, il n'est pas premier comme d'autres le disent mais avec son niveau et la manière dont il a abordé l'examen, pour moi, c'est le super premier le super premier par l'exploit, la disponibilité, le courage dont a fait preuve ce jeune garçon, candidat qui n'a été à l'école que cette année et en classe de 6ème année, admis à l'examen d'entrée en 7ème année Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Quel sentiment avez-vous aujourd'hui d'encadrer un tel élève et qui fait son exploit avec vous et qui arrive à être admis à l'examen d'entrée en 7ème année ? C'est ce qui est très rare et sinon, qui n'a jamais été enregistré, peut-être même en Guinée ou en tout cas, c'est quelque chose de très rare Comment voyez-vous tout cela et quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui ? C'est un sentiment de satisfaction, de joie et parce que, je l'avoue, au départ, je ne croyais pas qu'il pouvait tenir Donc, aujourd'hui, je suis très content et très fier de lui, de lui, de son maître qui l'a encadré, de son maître d'atelier qui lui a donné aussi le temps de le faire Et, disons donc qu'en aimant, je suis satisfait de ce que ce jeune a pu produire Selon lui, c'est un orphelin d'opère, sa maman n'est pas à Conakry Son papa est décédé, il est à Conakry, il fait son métier Dans le même temps, il est venu chez vous pour étudier Et comment expliquez-vous tout cela ? Comment vous avez vu sa prestation ? Je veux dire, son comportement dans l'exercice de toutes ses activités ? Donc, sur ce point, Mamoudou est un exemple pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés Ils peuvent croire, ils peuvent continuer à rêver, s'ils veulent apprendre Puisque notre ministère, c'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation Tout ce qu'ils veulent apprendre, surtout les enfants en âge avancé Avec la volonté du ministre Diom Awin et de notre direction communale C'est le lieu pour moi de saluer le directeur communal de l'éducation de la commune de Matoto En l'occurrence, Secco Secos Caba Qui ne ménage aucun effort pour la réussite des élèves dans cette commune Le renforcement de la qualité de l'apprentissage, de l'enseignement-apprentissage dans sa commune Et sans oublier également ces soldats qui sont autour de lui Je veux parler du service examen, du chef section pédagogique et tout ce qui concourt à l'émancipation de l'éducation en Guinée Donc, je dirais que les enfants en âge avancé peuvent apprendre Ça me dit qu'ils peuvent apprendre lorsqu'ils ont la volonté Et c'est ce qu'on nous vient de prouver aux yeux de tout le monde Fin de 2 ans, c'est pas petit, mais c'est aujourd'hui que finalement, lui, il parvient à obtenir son admission, son diplôme de CE Et voilà, à l'intention de tous ceux-là qui doutaient un peu, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que c'est possible d'apprendre et de réussir ? Bien sûr, oui C'est bien sûr possible d'apprendre, de réussir Et qui veut le faire pourra bien sûr le réussir Tout dépend de la volonté Lorsqu'on a mal à la volonté pour faire quelque chose, même si tu es scolarisé durant combien d'années, tu ne pourras pas Et lui, avec une formation autodidacte, il a su se hisser et montrer que tout le monde, élève, paysan, si tu as un objectif, tu peux l'atteindre avec la volonté Vous voulez dire que c'est un autre Semben Ousmane qu'on a en Guinée, comme ce jeune garçon de Puyate, Mamoudou ? Oui, je l'affirme Je dis que oui, c'est un autre Ousmane Semben à Guinée Est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux élèves candidats admis cette année et non admis et d'autres qui n'étudient pas, qui n'ont jamais été scolarisés et qui ont l'intention ? Et ceux qui ne l'ont pas aussi, est-ce que vous avez un message particulier à leur adresser et même aux autorités à tous les niveaux ? Mon message à l'endroit de ceux qui ont eu l'examen d'entrée en cette année, c'est leur souhaiter encore bon courage Félicitations à eux, c'est qu'ils ne sont pas admis L'échec pour moi, c'est la mort Lorsqu'on meurt, on a échoué Mais tant que l'on vit, on peut encore aller loin avec la volonté et la plégation La témérité, il faut rester téméraire, croire en sa réussite J'interpelle ici les autorités de mon département de l'éducation à soutenir cet enfant aux ordis orphelins de père qui méritent d'être soutenus Sinon, je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir, mais avec le soutien, il pourra encore aller loin Le lieu également pour moi de remercier la direction de l'école, la fondation et les maîtres qui encadrent ces enfants Pour dire aux autres qu'au groupe scolaire Espoir Plus, il y a la formation, il y a les études Et ici, la pédagogie mise en place peut aider toute personne voulant aller loin dans l'institut Votre message à l'endroit de Mamoud Kouyate lui-même Mon message à 22 ans, âgé de 22 ans, admis à l'examen d'entrée en 7e année Et qui n'a fait que seulement cette classe de 6e année qui n'a jamais été scolarisée, sauf cette année Mon message pour Mamoud Kouyate, c'est de ne jamais abandonner son rêve Aujourd'hui, avoué ou non avoué, il a un objectif Certes, je crois en lui, je crois qu'il peut réussir à atteindre son objectif Ne jamais renoncer, ne jamais baisser les bras, où qu'il soit et à quel moment Merci beaucoup monsieur de votre disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions C'est moi qui vous remercie Mesdames et messieurs, émables lecteurs et téléspectateurs de guinematem.com On était dans cet entretien avec monsieur Keta Ibrahmadjene Keta Ibrahmadjene, directeur du groupe scolaire Espoir Plus Et on parlait d'un élève qui n'a été scolarisé que cette année, scolaire 2022-2023 Et qui s'est fait inscrire directement au niveau de la classe de 6e année Et qui finalement est admis à cet examen d'entrée en 7e année Il est âgé de 22 ans Nous étions donc avec monsieur le directeur qui l'a encadré Et qui finalement a réussi à avoir son adémission cette année Aimables lecteurs et téléspectateurs, notre entretien prof est ici Merci de votre aimable attention, merci de nous avoir regardé Merci d'avoir regardé cette année Merci.